M. Gilbert Moundela Tsimanga, un des conseillers du président Félix Chisekedi, est décédé à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron. Son corps sera inhumé aux États-Unis, ce samedi 11 janvier 2020. Les circonstances et les faits qui ont entouré cette mort a stimulé Benilubro Online à organiser une enquête pour en établir la vérité. Un regard sur son profil. M. Gilbert Moundela est un Congolais qui a émigré aux États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années, c'est là qu'il vivait avec toute sa famille. Sur le plan politique, il était le représentant de l'UDPS auprès de la diaspora congolaise aux USA. Il a joué un rôle incontournable dans la création de cacheneux de mariage entre Félix Chisekedi et Vital Kamer. C'est également qui a beaucoup travaillé pour négocier auprès de Félix le retour de plusieurs opposants politiques, dont Buzaniam Vizi. Félix Chisekedi lui est rédévable pour plusieurs ouvertures des contacts diplomatiques. Un éloge qu'il mérite, c'est d'avoir vécu en un homme intégré et surtout soucieux du bien-être de son pays, la Rd Congo. Ses engagements aux côtés du président Félix ne se justifient que par le fait qu'il voulait que ce mandat présidentiel de Chilombo inaugure réellement une ère de prospérité au peuple congolais. Lorsque Félix Chisekedi fut proclamé président de la République à l'issue d'une victoire contestée, Gilbert Moundela va alors se démarquer par ses ailes diplomatiques auprès de Washington. En effet, les Américains comptaient parmi ceux qui refusaient catégoriquement de reconnaître la légitimité de Félix au fauteuil présidentiel. Cependant, la vigueur du plaidoyer de Gilbert aura vite désarmé Washington, au point que la Maison Blanche devint une des toutes premières à accepter Félix dans son mandat du chef de l'État, malgré la rigueur démocratique dont les USA se sont toujours fait prévaloir. En signe de gratitude pour tout ce sacrifice, Félix ramera Gilbert à Kinshasa et le placera dans son entourage politique le plus rapproché. Gilbert Moundela ne sera jamais inclus officiellement dans le gouvernement en exercice, mais sera récompensé d'une position très privilégiée marquée par deux rôles éminents dont les activités d'un conseiller spécial et celles d'une forme d'ambassadeur itinérant. Oui, Gilbert Moundela était pour Félix Tshisekedi ce que fut jadis Katumba Moanak à Joseph Kabila. Tous les dossiers intimes du président Félix ne pouvaient être amorcés sans qu'il ne sache, en sorte qu'il y avait des dossiers qui étaient à sa portée et qui échappaient à Vital Kamer, le directeur de cabinet du chef de l'État. Les causes de sa mort Les enquêtes révèlent que Gilbert Moundela s'est attiré l'ennui des ennemis du peuple congolais de plusieurs manières, dont entre autres les suivantes. 1. Son influence dans l'entourage du chef de l'État Comme signalé plus haut, d'emblée certains dossiers échappaient à Vital Kamer à cause de Gilbert qui ne voulait pas une seule erreur se glisser dans l'actif du président Félix. Ceci attira une jalousie légitime de la part de celui qui se considérait comme la porte obligée à quiconque voudrait atteindre le président Félix, c'est-à-dire Vital Kamer. De cette façon, on a vu surgir un conflit dans l'entourage de Félix, conflit que ce dernier a totalement échoué de gérer. En effet, Gilbert apparaissait comme le meneur de l'aile préoccupée par l'intégrité dans la gestion des choses publiques, tandis que Kamer représentait celle versée dans la mafia, en continuité du régime du président prédécesseur. 2. Dénonciation du blocage placé par Joseph Kabila au nouveau régime Le problème le plus sérieux qui devait couler Gilbert Moundela au Mansra à l'occasion de la dernière sortie du président Félix aux USA. Washington a dû interpeller Gilbert Moundela pour s'acquérir des causes faisant que le régime de Félix ne se comporte pas à la hauteur de promesses de changement qui était la seule garantie ayant fait fléchir la Maison Blanche à accepter malgré El Tilombo au pouvoir à la tête de la RDC. Gilbert Moundela prit alors un courage suicidaire pour signifier clairement que le pouvoir de Félix est pris en otage par le président sortant Joseph Kabila qui a tout bloqué. Félix ne peut absolument rien faire de lui-même, sous peine de menaces inimaginables. En effet, Joseph Kabila continue à tenir par le biais de ses marionnettes l'armée, la police, le renseignement, les entreprises publiques, la justice, le parlement. Bref, tant que Joseph Kabila est au pays, Félix Tshisekedi ne sera qu'un figurant au pouvoir. 3. Joseph Kabila et ses mentors ont peur de Gilbert La menace de mort pesait sur Gilbert depuis quelque temps de la part du camp de Vital Kamer et de Joseph Kabila. En effet, d'un côté, Joseph Kabila soupçonne Gilbert Moundela de négocier contre sa personne un mandat d'arrêt international auprès des États-Unis. Quant à Vital Kamer, conscient de tous les mafias qu'il entretient pour tenir l'image du président Félix, il a peur de voir Gilbert Moundela ramener Félix Tshisekedi à la raison avec comme conséquence redoutable de se voir enfin désavoué. En effet, Moundela répète sans cesse à Félix qu'il payera tôt ou tard le prix de tous les dégâts causés sciemment par Vital Kamer dont on peut énumérer les détournements des fonds publics, l'ouverture des sociétés ou entreprises fantômes, etc. De ce qui précède, Kabila et Kamer, qui travaillent de mèche avec le Rwanda, ont amorcé les études de stratégie devant ramener Gilbert hors d'État de nuire. 4. Gilbert a dénoncé à Félix deux vérités insupportables. C'est à partir des efforts personnels de Gilbert que le président Félix apprendra que les tueurs et génocidaires dans la région de Béni ne sont pas des rebelles ougandais ADF, mais un réseau pro-ruandais entretenu au sein de l'armée congolaise et au nom de certaines milices locales, par les efforts de Joseph Kabila et du Rwanda, dans le cadre de soucis de balkaniser le pays. Comment Gilbert est-il mort ? Gilbert Moundela faisait preuve de tous ses ailes décrits ci-dessus à cause de la confiance qu'il avait placée dans son patron Félix. Il a trop oublié que ce dernier était infiltré par les agents secrets de Joseph Kabila et du Rwanda jusqu'au moelle de ses os, en sorte que même ses propres communications et celles de ses proches sont systématiquement filées. Dès lors il y avait mille raisons de s'en prendre à Gilbert Moundela dont le comportement portait largement préjudice au plan de Joseph Kabila, Vital Kamer et Kigali, Paul Kagame. Une liste d'au moins huit personnes à éliminer dans l'entourage de Félix a été alors élaborée en plaçant en première place Gilbert Moundela. Selon les enquêtes de Béalot, Gilbert Moundela est mort par empoisonnement. Il a été détecté ce poison aurait été appliqué sur une chaise où il devait s'asseoir. En seconde place, c'est bien M. Ted Baléchaï, président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, qui est aligné. Voilà comment marche le complot visant à maintenir Félix et son pouvoir en otage par Kabila, Vital Kamer et Paul Kagame, en éliminant tous ceux qui serviraient d'appui et de lumière pouvant le stimuler à tourner leur dos pour regarder vers son peuple, les Congolais. Il est urgent que Félix sorte de son sommeil. Car, il a malheureusement choisi d'abandonner ses collaborateurs honnêtes, tels Gilbert Moundela, sans aucune protection, préférant de se préoccuper uniquement de sa famille directe. Félix Tshisekedi est un président constamment exposé au grand danger. On se souviendra du scénario du crash de l'Antonov présidentiel qui avait également entraîné la mort des membres influents dans ceinture sécuritaire et politique. Nos condoléances les plus émues pour la famille du disparu. Que son âme repose en paix.